Retournons à la période de questions à Ottawa aujourd'hui et voyez. Ça coûte cher de voter bloc. Vos taxes sur l'essence seront gonflées à bloc. Vos factures sur l'électricité seront gonflées à bloc. Vos factures sur l'épicerie seront gonflées à bloc. Les prix des loyers seront gonflés à bloc. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va rejeter la demande du bloc de radicalement augmenter les taxes inflationnées sur le carbone? Car le bloc, ça bloque le Gros-Montsard! Je viens d'entendre un bloc de niaiserie d'une tchoc, Monsieur le Président. Jacques Gourde, député conservateur de l'Aubinière, Yasmine, je te laisse commenter. Il est fidèle à lui-même. S'il avait posé une question dans le calme, je me serais demandé « Il est où, Jacques Gourde? C'est pas lui, c'est pas le même bonhomme. » Mais c'est toujours le même spectacle qu'il donne à la Chambre des communes. Moi, j'ai regardé la période de questions dans son ensemble, et c'est vrai que l'opposition officielle, non seulement attaquait le gouvernement, mais attaque le bloc québécois pour son appui à cette taxe sur le carbone fédéral. Je pense qu'il y a une porte de sortie pour le gouvernement fédéral de dire qu'il va sursoir à cette augmentation, étant donné le climat et l'écosystème politique actuel. Je pense qu'il pourrait marquer quelques points politiques là-dessus et tirer la couverte sur soi et l'enlever aux conservateurs qui misent là-dessus. Mais là, parle-moi de Jacques Gourde, du style Gourde. Mathieu, qu'est-ce que tu en dis? C'est de l'éloquence. C'est un morceau d'éloquence ratée, version 1947. Je veux dire, c'est... C'est empesé, c'est plutôt raté. C'est pas une éloquence qui emporte, c'est une éloquence qui fait rire. Quand Jacques Gourde parle, on se dit pas « Il va être fort ». On se dit « On va voir jusqu'où il va dans ses pitreries ». Donc, puis c'est pas que j'ai rien contre les morceaux d'éloquence, j'ai rien contre l'éloquence, mais là, on est devant un pitre. On est devant un pitre qui coulerait le cours d'art oratoire puis qui a l'impression de le gagner. C'est comme ça. Tom, 10 secondes. J'ai passé beaucoup de temps à la Chambre des communes avec Jacques Gourde. J'avais ça de vive voix. C'était assez explosif, merci. Mais il y a une chose qui ne dément pas. Il se fait élire coup après coup. Même quand les conservateurs reçoivent presque pas de vote au Québec, Jacques Gourde serait toujours élu. Il n'est peut-être pas ce qu'il faut que ça. Oui, t'as raison. Il y a un petit côté. Ça ne vous rappelle pas la publicité à l'époque? Oui, papa! Oui, mais exactement. On ne le voyait pas dans le rôle d'un député, celui-là.